Bonjour, ouais, c'est bien moi, tout à fait, oui, tout à fait, oui, ça fait pas longtemps qu'on est là, on a offert les locaux il y a quelques semaines maintenant, oui, tout à fait, c'est ça, c'est bien moi l'ophtalmo, oui, oui, je vous en prie, installez-vous, super, avant qu'on commence, on fait une petite fiche quand même de niveau santé, d'accord, pour que je puisse un petit peu vous connaître, et après vous m'expliquerez vos petits soucis, si vous en avez, bien sûr, donc, déjà, basique, comme d'hab, nom, prénom, s'il vous plaît, super, est-ce que vous avez ramené votre carte vitale, ouais, merci, hop, que je note les numéros, on s'appuie, s'enregistrer, ok, ou si un jour vous loupez, vous revenez me voir et vous oubliez votre carte, au moins, j'ai vos informations, ok, très bien, est-ce que l'adresse sur la carte vitale est toujours valide, ouais, bon, ok, ça, c'est fait, donc là, date de naissance, ok, d'accord, 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 est-ce que, bon, je vais quand même vous poser des petites questions sur votre santé, sur votre santé, même si ça touche pas les yeux, on va y venir quand même, bien sûr, est-ce que vous avez des antécédents de santé, ou une maladie chronique, ou une maladie de cours, non, d'accord, j'avais d'opération, pas de maladie, ok, pas d'allergie au niveau des médicaments, non, pas connu en tout cas, ok, 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 bon, bah écoutez, on va passer au niveau des yeux maintenant, petite question, est-ce que, là, vous avez des, je crois que vous n'avez pas de lunettes, du coup, est-ce que vous portez des lentilles ? Non plus, d'accord, très bien, ok, ok, la dernière fois que vous êtes allé voir un ophtalmologue, c'était quand ? D'accord, ok, très bien, oui, il est parti à la retraite, il n'y a pas très longtemps, d'abord, oui, 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 d'ailleurs, c'est vrai que c'était un très bon ophtalmologue, oui, très très bon, mais bon, il mérite sa retraite, peut-être pas un peu trop beau, donc, voilà, j'ai toutes les informations, on va passer, du coup, à vous, enfin, à plus dans la, dans la, comment dire, dans la séance, je regarde juste un petit truc qui me chiffonne au niveau des dos, tu te suis prestant, excusez-moi, bien sûr, ok, voilà, excusez-moi, du coup, vous êtes là pour quelles raisons ? Est-ce que vous avez senti, par exemple, une baisse de vue ? Non, d'accord, vous avez souvent mal à vos yeux ? Ouais, je note en même temps, vous avez souvent des douleurs ? Ouais, d'accord, ok, ok, est-ce que vous passez du temps sur les écrans ? Enfin, combien de temps vous passez sur les écrans ? Parce que maintenant, on est obligé, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, on va pas rentrer dans un débat comme ça, mais le temps, à peu près par jour, que vous passez sur les écrans ? Ok, après, oui, ça peut être difficile à évaluer, déjà, si de base, vous bossez dans un milieu où vous avez pas besoin d'être sur un écran, par exemple, si vous travaillez, je sais pas, vous êtes dans la police, par exemple, enfin, et que vous êtes, voilà, vous êtes sur le terrain, vous avez très peu besoin d'être sur un écran, vous pouvez utiliser votre téléphone de temps en temps, mais quand je dis écran, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est rester fixement devant un écran pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Non, vous travaillez pas dans un milieu, d'accord, c'est déjà une bonne chose. Ok, très bien. Donc, en moyenne, ouais, deux heures, trois heures le soir en rentrant du travail, ouais. Un petit peu entre midi et deux sur le téléphone, comme beaucoup de personnes, finalement. D'accord. Et vos douleurs au niveau des yeux se manifestent comment ? Est-ce que vous avez les yeux irrités, secs, ou au contraire, les yeux qui pleurent, les yeux rouges ? D'accord. Ouais. Ok. Donc, vous avez les yeux bien rouges, un peu irrités. On va vérifier, bien sûr. Je vais passer à l'examen tout de suite. J'ai toutes mes infos. Je vais juste m'équiper. Tac. Et ça fait environ combien de temps que ça vous fait ce genre de phénomène ? C'est des agréments ? D'accord. Ouais. Après, c'est possible que vos yeux soient devenus sensibles aux écrans. Et que, comment dire, qu'on va voir pour vous prescrire des lunettes de repos. Ou des lunettes pour les lumières bleues. Voilà, donc. Tac. Donc, premier test, vous allez suivre mon doigt. Ok. Comme ça, ça vous fait... Enfin, quand vous me regardez ou vous regardez dans l'espace, vous n'avez pas de douleur particulière. Non. Ouais. C'est vraiment qu'en restant devant un écran, que ça commence à vous brûler. Je comprends. D'accord. D'accord. Ouais. Là, en fait, je teste vos pupilles. Comment vos pupilles réagissent au niveau d'un mouvement devant eux. Devant elles. Et là, pour l'instant, enfin, ce que je vois, c'est que les pupilles ont l'air de bien réagir. Vous savez, un petit peu la pupille dilatée, d'ailleurs. Hop. Et avec la lumière, c'est vrai que ça le fait encore plus. Vous savez, au-dessus de ma tête, tout en haut, vous savez un tableau avec des lettres. Est-ce que vous pouvez me lire, s'il vous plaît, la neuvième ligne ? D'accord. Et la dernière, vous arrivez à l'avoir. Ah, d'accord. Bon, très bien. Oui, c'est bien ça. Je les connais à force par cœur. Mais très bien. Donc, vous avez une vue excellente. Donc, là, vu... Ouais, il n'y a pas besoin de... Vous m'avez dit en début de séance que vous étiez allé voir un ophtalmo il y a un an. Et que tout allait bien. Donc, en un an, il y a très peu de chances que ça bouge énormément. C'est possible, bien sûr. D'accord, bien. D'accord. Vos yeux réagissent bien. Est-ce que vous pouvez fermer un de vos yeux, s'il vous plaît ? Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Non, ça ne change pas. Très bien. Est-ce que vous pouvez ouvrir l'autre oeil et cacher l'autre, du coup, s'il vous plaît ? Merci. Ok. D'accord. 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 Bon. Oui, non, vos yeux n'ont rien de grave. Ne vous en faites pas. Puis, en plus, ça a l'air d'avoir une très bonne vue. Mais je vais quand même vous prescrire des lunettes de repos. Voilà, c'est avec des verres spéciaux, spéciales, bref, qui sont anti-lumière bleue contre les écrans. D'accord ? Donc, quand vous savez, par exemple, que le soir, vous allez rentrer au du boulot, si vous restez 5-10 minutes sur le téléphone, ce n'est pas grave. Mais si vous savez que vous allez passer une 2h, 2h30 de votre temps à regarder un film, un match de rugby, de foot, ce que vous voulez, et que vous savez que pendant X temps, vous allez être devant un écran, mettez-les. Et ça fera vraiment du bien pour vos yeux. Ça sera, voilà. Je vous les mets là. Allez voir votre opticien le plus rapidement possible. C'est la prescription évalable pendant 6 mois. Donc, vous avez quand même le temps. Mais si vous avez mal aux yeux, vous avez les yeux irrités, n'hésitez pas à le faire assez rapidement. Surtout que le temps que les verres se fassent, tout ça. Même si ce n'est pas très très long, ce n'est pas des verres correctives. Mais bon, n'hésitez pas. Puis, je vais quand même vous prescrire aussi des coups pour les yeux à mettre matin et soir pour réhydrater vos yeux. Je sais aussi que ça peut paraître difficile parce qu'on le fait tous. Mais il faut éviter de se frotter les yeux le matin quand on se réveille ou le soir avant de se coucher quand on est fatigué. Je sais que ça paraît. Enfin, je vous le dis parce que je suis obligé de le dire. Mais ce n'est pas bon de le faire. Je sais que vous allez continuer à le faire machinalement. Mais si de temps en temps, vous pouvez penser à ce que je viens de vous dire et de limiter ça, le faire beaucoup moins souvent, ça sera vraiment bénéfique aussi pour vos yeux. En tant que, pour ne pas les irriter déjà et puis pour ne pas déformer aussi la cornée. Voilà. Mais sinon, à part ça, vos yeux réagissent très bien aux tests que j'ai effectués. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire vraiment. Vraiment, vraiment. Tac. Alors, je prescris ça. Je l'imprime. Ça sera directement avec la secrétaire. Tenez, je vous rends votre carte vitale quand même. Il va l'embarquer. Est-ce que vous avez des questions suite à notre petite séance ? Alors, oui. Si, par exemple, vous allez voir l'opticien... Après, je ne connais pas vraiment... Je ne sais pas quel opticien vous allez voir. Mais si vous allez voir votre opticien, admettons, cet après-midi... Il faut compter environ 10 jours, 2 semaines à peu près, environ. Pour recevoir votre paire de lunettes. Voilà. Après, c'est suivant aussi les opticiens. Il y a certaines enseignes qui font un peu moins. Genre une semaine. D'autres, ça met 3 semaines. Enfin, c'est une moyenne que je vous dis. Mais généralement, c'est assez rapide. Voilà. Et non, ne vous en faites pas. Vos yeux vont très bien. C'est juste que maintenant, téléphone, tablette, ordinateur, télé... Voilà. Beaucoup de temps peut-être sur la console. Donc, fatalement, les yeux sont fatigués. Il suffit que vous ayez passé une mauvaise nuit. Que au boulot, ça soit mal passé. Que vous soyez en plus de ça mentalement fatigué. Voilà. Tout joue sur un corps. Donc, voilà. Tout peut jouer. Même votre alimentation peut jouer un petit peu. Enfin, je ne dis pas que c'est ça. Parce que là, visiblement, non. Mais ça peut y jouer aussi, fatalement. Voilà. Tout est lié dans le corps. Donc, à un moment donné, tout se touche. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Ben écoutez. Ouais, j'ai tout imprimé au niveau de la secrétaire. Donc, vous verrez avec elle pour le paiement également. Ben écoutez, c'était un plaisir aussi. Merci beaucoup et bonne journée également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada